Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft Apocalypse. Alors bon, vous vous demandez peut-être où est-ce qu'on se trouve actuellement ? Fuse, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans la map de New York ? Alors la raison est relativement simple, je voulais vous parler rapidement avant l'épisode, parce que là pour le coup, l'heure est vraiment grave. D'ailleurs au passage, là on est vraiment sur le launcher de Minecraft Apocalypse, j'ai juste démarré en single player et ça rend un effet vraiment bizarre. Il y a un espèce de brouillard, c'est comme en jeu, mais c'est en single player, ça fait vraiment chelou. Ok les gens, bon vous le savez, la semaine dernière, dans le dernier épisode, je m'étais lancé dans la confection de quelque chose de pas très très légal, on avait créé du sucre en poudre. Notamment dans cet épisode, j'ai montré l'endroit qui était utilisé pour confectionner le sucre en poudre. Énorme erreur. Alors j'ai reçu plusieurs messages de la part de personnes qui m'avaient aidé justement à confectionner le sucre en poudre dans le dernier épisode, qui m'avaient dit que j'avais fait une énorme erreur et que j'allais avoir des problèmes. Alors pour le coup, dès que je vais me reconnecter, ça va être très 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 chaud parce que j'ai approximativement 1 million de dollars sur ma tête. J'ai reçu un message Discord. Ah, et tu ne vas pas pouvoir te trimballer comme ça dans la rue. Les chasseurs savent où tu es, où tu étais et où tu seras. Il va falloir que l'on vocale, je vais te montrer des petits chemins plus discrets car plus tu te déplaces aléatoirement, moins tu as de chances de te faire attraper par les chasseurs. Ah là là, ça pue d'autant plus qu'à la fin du dernier épisode, je vous ai très clairement montré où est-ce que je m'étais déconnecté et où est-ce que j'avais arrêté. Bon, ça fait partie des risques du métier. Je vais me reconnecter en cliquant sur le bouton Join. J'ai juste très très peur. Ok, regardez, on se reconnecte exactement là où on s'était quitté. Et regardez tout autour de moi, là, ces petits trucs, c'est des mines. Ça veut dire qu'ils ont complètement piégé la zone. Alors le truc, c'est que je ne sais même pas comment est-ce que je peux sortir sans avoir de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur les mines. Et je ne sais même pas comment ça se désactive pour être honnête. Même en tirant dessus, ça ne marche pas. Et là, en tirant, le seul problème, c'est que je viens d'attirer l'attention. Alors, est-ce que je ne peux pas les casser ? Non, ok, je pense que je vais être obligé de sauter dessus, mais ouais, ça me fait un peu flipper, d'autant plus que je n'ai pas énormément de ressources. Est-ce que si en courant... Oh, tiens, nickel, j'ai un sac à dos pas mal ici. Ouais, est-ce qu'en courant, ça peut passer ? Je ne sais pas trop. Écoutez, je ne sais pas comment faire sinon. Allez, c'est type-là. Non ! Ok, pour être complètement honnête, ça pue vraiment pour nous. Alors, heureusement que j'ai toujours mon kit qui me permet de ne pas être complètement à poil quand je meurs. Il va falloir que je décale le plus vite possible de cette zone, parce que là, on est vraiment ultra proche du spawn. Il y a pas mal de modérateurs qui sont connectés. Donc, je vais devoir foncer et m'échapper le plus vite possible. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous demander, Fuse, qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui ? Alors, dans le dernier épisode, je vous avais dit que si jamais on dépassait les 25 000 likes, je vous préparais une petite surprise pour aujourd'hui. Enfin, on allait faire quelque chose d'un petit peu rigolo aujourd'hui. Bon, vous avez encore une fois explosé l'objectif de likes. Donc, je pense que je vais pouvoir vous expliquer ce que je compte faire. Alors, à la fin du dernier épisode, on s'était quitté au niveau à peu près de la main statue. C'est notamment là qu'on est mort en début d'épisode tout à l'heure. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, déjà dans un premier temps, cette main statue, elle se trouve aux alentours des 0-0 sur la map, c'est-à-dire complètement au centre. Donc, selon mes calculs, la statue du centre, elle doit se trouver juste là. Et dans cette statue du centre, justement, il y a un PNJ qui permet de revendre quelque chose de très précieux. Oui, le sucre en poudre. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer d'aller dans cette zone. On va se mettre à côté du PNJ qui rachète le sucre en poudre. Et on va un petit peu camper. Et on va essayer de tuer les revendeurs et de revendre à leur place. Comme ça, on va gagner des sous. Alors, d'ailleurs, au passage, vous pouvez voir que j'ai une quantité d'argent juste énormissime. 31 000 caps. J'étais pas à ce niveau-là au début d'épisode. En fait, je sais pas ce qu'il se passe, mais il y a un joueur complètement taré qui m'a donné des tonnes et des tonnes d'argent. Par contre, j'ai entendu quelqu'un siffler à côté. Je sais pas si vous l'avez entendu aussi. Ça me fait un petit peu flipper, là. Est-ce que par hasard, il y aurait quelqu'un dans la zone ? Alors, pour l'instant, on est un petit peu coincé. C'est-à-dire qu'on est ici. On va devoir passer à travers les bâtiments pour arriver de l'autre côté. Donc, je pense que je vais être obligé de traverser toute la rue et de faire le tour. Donc, ça va être un petit peu relou, mais c'est comme ça. Ok, nickel. Bon, là, on est très, très proche de la main statue. Je cherche juste de la bouffe parce que là, niveau bouffe, vous voyez que c'est un petit peu la galère. Alors, la statue, normalement, elle devrait se trouver à quelques blocs, là, dans cette direction. Donc, je suis un petit peu en stress parce que je sais qu'il y a souvent des gens dans cette zone. Allez, s'il te plaît, de la bouffe, de la bouffe. Oh là là, un autre pic, mais non, il n'y a pas de bouffe. Alors, ouh, dis donc, regardez ici, on dirait qu'il y a un camp militaire. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Mais où est-ce qu'elle était, la zone ? Là, on est en combien ? On est en moins 170. Ok, il faut encore aller 170 blocs dans cette direction. Et normalement, on devrait commencer à voir des gens. Mais, enfin, je stresse un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un peu de bouffe. Et il faut vraiment que je sois sur mes gardes, là, parce que je sais qu'il va y avoir des gens. Glou, 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 glou. Donc, donnez-moi de la force. Les gens, j'ai juste pas envie de mourir, encore une fois. Bonjour. Non, on va pas tuer, on va pas tuer. Ok. Ok, j'ai un peu peur. Bon, alors là, ce joueur-là, c'est le joueur qui m'a notamment donné des tonnes et des tonnes d'argent. Donc, je lui fais un petit peu confiance. Qu'est-ce que vous me voulez ? On veut rien, on est juste... Tu fais quoi ici ? Il y a du monde. Eh, il y a d'autres gens ? Putain, screen, s'il vous plaît, les gars. T'as besoin d'aide ? Euh, bah, je sais pas. J'étais venu voir, genre, au niveau de la main statue, là. Ouais, tu veux les vendre de la coque ? Bah, j'ai pas de coque, donc ça va être dur. Ah, ok. Bah, en fait, mon plan, c'était de tuer des gens qu'on avait. Ah, ok. Bah, si tu veux, on peut-être tuer des gens, si tu veux. Bah, vas-y, bah, on va chercher s'il y a des gens. Bon, ça va, ils ont l'air d'être plutôt sympas, en plus, c'est la personne qui m'a donné plein de sous. Bon, par contre, là, il y a quelqu'un, là, qui arrête pas de crier. Je vais faire, je vais être obligé de le mieux. Je suis désolé, mec, mais, enfin, voilà, il faut garder un petit peu le RP, quoi. Ok, j'ai vu quelqu'un sur la statue, là, tout en haut, donc je sais pas trop qui c'est. Ouais, regardez, regardez. Là, il y a quelqu'un, là. C'est quelqu'un ou c'est quoi ? Non, c'est un lampadaire. Ok, là, je dois vous dire que je suis un petit peu en stress, je suis un petit peu au taquet, parce que, vous voyez, je suis arrivé dans cette zone, il y avait déjà deux joueurs là-bas. Bon, ils m'ont laissé un petit peu tranquille. Il y a un autre abonné qui est venu me voir et qui voulait un screen. Donc, là, c'est un petit peu compliqué. C'est évident qu'il y a vraiment du monde et j'ai l'impression que tout a été déjà looté dans cette base militaire, donc c'est un peu le stress. Alors, il me semble que le PNJ, pour revendre le sucre en poudre, il était dans cette zone. Donc, il va falloir la jouer fine. Mais là, pour l'instant, j'ai juste un petit problème. Déjà, dans un premier temps, j'ai pas d'armes de corps à corps. Allô ? Oulah, il y a un... Oui ? Ah, bonjour. Comment t'allez-vous ? Ah, je suis gentil. T'es gentil ? Ah, bien, ça va et toi ? Je recherche... Oui, dans moi, là. Bon, enfin, il y a le grillage qui est... Oui, non, mais je te tire pas dessus, mais j'étais pas chargé. Bon, qu'est-ce qui se passe ici ? Euh, non, c'est juste que là, on a les claim la zone. Putain, un lance-roquette. Vous allez claim la zone ? Vous êtes combien ? Salut, Fuse ! Oh, là, il y a du monde. Non, non, Fuse, on est gentil, on est gentil. Mais putain, mais il y a trop de monde ici, là, c'est pas possible. Non, mais c'est bon, c'est notre team, c'est bon, tranquille. Je stresse, c'est pas possible. Vous êtes sûr que vous êtes gentil ? Euh, oui. Attends, on a juste une question, en fait. T'es avec la main d'homme ou pas ? Je sais pas, je sais pas. Il y a 20 000 teams partout. Regarde ton... Regarde ton... T'es calme. Merci. Putain, je commence à devenir riche juste avec les dons, quoi. Ah, vous êtes tous dans la même team ? Oui, on est tous dans la même team. Oui, on est la ration. Ah, d'accord, les personnes qu'on avait vues juste avant, ils sont dans la même team que ceux qui sont là. Et, ouais, là, du coup, vous faites quoi de beau dans la zone ? Bah, en fait, dans la zone, on était allé, normalement, on revient du vendeur de la coque. Ah, attends, tu peux me montrer où est-ce qu'il est, parce que je sais plus où est-ce qu'il était. Et la dernière fois, je me suis fait... Enfin, mes potes, ils se sont fait tuer. En fait, si tu veux, en fait, c'est... Tu vois la grosse faille, normalement, il y a une grosse faille. Une quoi ? Une grosse faille, et en fait, c'est au bout. Ok, au bout de la grosse faille, en bas ? Non, c'est pas en bas, c'est en haut, normalement, c'est dans un bâtiment. Ok, ouais. Si je me souviens pas, c'est soit de ce côté, soit de l'autre. C'est de l'autre côté. Ok, bah, vas-y, bah, ouais, je vous suis. Bon, je veux juste mettre mon truc de vision nocturne, sinon, j'y vois vraiment que dalle. Oula, oula, il y a l'air d'avoir des gens là-bas, il y a Toto Gaming. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont en train de parler dans la statue, hein, j'entends machin, je te paye 200, je sais pas trop quoi. On va pas faire de bruit. Qu'est-ce que vous avez de la bouffe ? Alors, il dit que là, il faut crocheter la porte, ça va, donc, c'est nickel, j'ai normalement des crocheter. Oh, mais c'est trop stylé, c'est trop stylé. Alors, attends, comment ça marche ? Alpine Madbispal machin, use A, D, or W, or arrow keys. En gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Merde, 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 merde. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Ah, t'inquiète, 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 c'était un zombie, un zombie. Ah, putain, j'ai eu peur. Bon, là, j'ai réussi à ouvrir, normalement, le... À crocheter la porte, enfin, je sais pas si j'ai réussi. C'est qui, de l'autre côté, là ? C'est un membre, c'est un membre. Ah, d'accord, ok, donc visiblement, c'est de l'eau... Ah, d'accord, donc nous, on était du mauvais côté, mais je me souviens de cet endroit, là, il y a une espèce de faille, et à côté... Alors, déjà, je crois que je suis mort, là-bas. Je sais plus exactement... Peut-être qu'il y a notre cadavre. Ok, cadavre, on va peut-être pouvoir récupérer du stuff. Est-ce que, par hasard, vous auriez de la bouffe ? Euh, là, merci. Alors, attends, deux secondes, puisque je suis mort, là, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, je t'ai vu, t'as pas post-pollé. Ok, ok, il y a eu un mort, ok. Bon, bah, mon cadavre, il est où, je sais pas, mais... Ah, il a perdu 7500 caps. Super, ok, non, parce que moi, tout à l'heure, je me suis fait tuer. Mais comment on fait pour... Il n'y a pas un moyen de désamorcer les mines, ou quoi ? Ah, oui, tu as cliqué sur les barbelles et les mines. Ah, d'accord, parce que moi, je me disais, ok, je fais quoi dessus ? J'ai tiré, et tout, et au final... Tu peux faire ça aussi sur les barbelés et les piques. Ah, ok, d'accord, ok, c'est intéressant, ouais. Sinon, le vendeur, il est là, devant. Le vendeur, il est où ? Il n'y a pas des gens dedans, parce que la dernière fois que j'y suis allé, il y avait des gens. Bon, en fait, l'autre fois, il y avait la Orion, mais c'est bon. Ah, ok, d'accord. Bon, là, du coup, là, ça a l'air d'être relativement clean. Je vais juste récupérer 2-3 trucs, il y a un APS pour des trucs qu'on peut revendre. Et là, du coup, normalement, on peut aller discuter au vendeur. Hey, un only deal with bandits. Tu vois, en fait, un stack de sac, ça se vend à 32 000 caps. Un stack, un stack, ça se vend à combien ? 32 000 caps, un stack de sac. Mais, par contre, j'ai un problème, c'est que je suis pas bandit. Et t'as de la cocaïne sur toi ? Non. On peut en faire, si tu veux. Allez, allez, vas-y, c'est parti, on va en refaire, parce qu'il faut devenir riche, là. Ok, bon, on se retrouve au stadium. On va faire une petite halte par là, parce qu'apparemment, normalement, il devrait y avoir des PNJ assez intéressants à l'intérieur. Donc, je les suis encore. Donc, est-ce qu'il y a des choses ? J'ai l'impression que ça a déjà été looté, cette zone. Mais c'est un truc de ouf, en vrai, il y a plein de secrets partout, à droite, à gauche, dans la map. Alors, notamment, j'ai compris un truc, c'est que tous les PNJ qu'on trouve sur la map, sauf celui du sucre en poudre, tous ces PNJ-là, eh ben, il faut être héros pour pouvoir leur parler. Donc, là, c'est un petit peu compliqué, parce que je suis quand même bandit 4, donc il va falloir que je tue pas mal de zombies si jamais je veux remonter en... si jamais je veux simplement remonter en confiance. Et j'aimerais bien aussi avoir une petite arme de corps à corps, parce que là, j'ai plein d'armes qui tirent de loin, mais j'ai aucune arme pour essayer de me défendre contre les zombies, parce que ça m'embête d'utiliser des munitions juste pour des pauvres zombies, quoi. Ok, visiblement, par ici, il y a des gens qui ont barricadé l'entrée. Là, tous ces blocs-là que vous voyez, c'est des blocs qui ont été posés par des joueurs. Ok, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a dans la zone. Donc, oh là, ah oui, ça a été sacrément barricadé. Oh là là là, il y a vraiment des tonnes de trucs. Ok, donc, visiblement... Ah oui, ils ont carrément... Mais attendez, c'était pas ça, la dernière fois que je suis venu, là. Ils ont vraiment construit un truc gigantesque. Ils ont complètement barricadé la zone, putain, c'est assez impressionnant. Bon, je vais remettre mon masque de vision nocturne, sinon on n'y voit rien. Vous êtes où, là ? On est là, là, tu vois, là, tu passes par là. Ok, ok, il est où, votre PNJ ? Là, il y en a un, là. Ah d'accord, ok. Donc, ici, on a un Fortification Trader, je pense que c'est... Ah, mais oui, mais je... Ouais, par contre, moi, je suis pas héros, du coup, je peux pas lui parler. Non, en fait, on laissait tuer des zombies, là, on les bandit 2, on remonte. Parce qu'il y a d'autres membres du clan qui sont en train de tuer des zombies. Ok, vous avez pas une arme de corps à corps, si jamais je trouve des zombies, je les tue ? Ah, merci. Ok, bon, il vient de me donner une crowbar. Normalement, ça devrait être suffisant pour tuer les zombies. Va falloir essayer un petit peu de remonter notre... notre elo, là. A few moments later. Ok, ok, là, il y a du combat, là. Il y a du combat, c'est plus la team qui nous aidait, là. Oh, merde. Merde, merde, merde. Ok, bon, là, ça pue un petit peu pour nous, là. Je vous cache pas qu'on a juste plus de bouffe. Ok, bon, au moins, là, il y a un zombie. Peut-être qu'on va pouvoir monter un petit peu dans l'élo. Mais, ouais, ça pue un petit peu pour nous, là. Parce que, là, du coup, je me... Enfin, je voyais pas qui il y avait, en fait, devant moi. Je savais pas si je devais tirer ou pas. Parce que je savais pas si c'était un allié ou un ennemi. J'ai vu l'un de nos alliés. Enfin, allié. Les mecs qui étaient avec nous juste avant, qui se sont fait tuer. Ok, donc là, apparemment, c'est le modo du serveur, là. Tidron, je reconnais son pseudo. Merde, j'ai plus de mission. Ok, on va faire... Salut ! Ça va ? T'amuses bien ? Bah, je sais pas trop. Je cherchais des zombies à tuer. Ah, d'accord. On a plein ici. Je vais te faire plaisir. Et il s'est passé quoi, là ? Bah, il y a une petite guerre. Ok, il sait pas que j'étais, entre guillemets, en team avec les autres. Bon, on va éviter de... À la base, je venais ici pour vendre mes trucs. Puis au final, j'ai vu qu'il y avait une team qui venait de Clem. Et du coup, je me suis fait plaisir. Ok, bon, l'autre team demande si je suis mort. Je vais dire non. J'ai une armure, là. Si tu veux une armure un peu moins flashy que l'armure complètement cramée que tu as, là. Tiens, elle est juste là, là. C'est la forêt se rate. Parce qu'être en blanc dans New York, comment dire que c'est un peu cramé, quoi. Ah ouais ? Ok, donc là, il est en train de me dire qu'apparemment, il faut que j'ai une armure un petit peu plus discrète, on va dire. Par contre, du coup, là, je crois que je suis en train de reprendre le stuff de l'autre, en fait. Bon, c'est pas grave. Si jamais il le veut, je lui rendrai. Bon, maintenant, je suis un petit peu plus classe. Mais surtout, je suis un petit peu plus discret. Bon, je sens que vous allez me dire... Non, mais attends, mais Fuse, t'étais en team avec les autres. Puis ensuite, tu fais pote avec le mec qui les a tués pour éviter de te faire tuer. Exactement. Ok, là, je suis en train de me faire bolosser. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai juste pas envie de me faire buter. En fait, le truc, c'est que je suis pas vraiment dans une team. Parce qu'à chaque fois que je rentre dans une team, j'ai des embrouilles parce que je deviens ennemi des ennemis de la team. Enfin, voilà, en gros, je préfère rester un petit peu solo. S'il y a des gens qui sont prêts à m'aider, je dis oui. S'il y a des gens qui veulent me tuer, écoutez, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Maintenant, le truc, c'est que je peux pas être pote avec tout le monde. Je peux pas être ennemi avec tout le monde. Donc, voilà, quand on me propose de l'aide, j'accepte de l'aide. Et puis, voilà, je suis un petit peu neutre, on va dire. Mais si tout à l'heure, je tirais sur Tiredon, c'est tout simplement parce que j'avais peur que lui, il me tire dessus en retour, en fait. Enfin, en gros, j'avais juste peur qu'il pense que je fasse partie de la team des ennemis. Bref. Ok, on va jeter un petit coup d'œil à ce PNJ. Donc là, on a le Heavy Gun Trader. Donc, lui, visiblement, il a l'air de vendre des armes qui sont vraiment énervées. Il vend des fusils à pompe, il vend... Ah oui, des trucs vraiment stylés, on va pas se mentir. Oula, attention là. Là, on a la rencontre entre Tiredon et entre le J7... J7st. Bon, ils ont pas l'air de se PVP, là, donc c'est cool. Bon, je crois que j'avais quelques armes que je pourrais potentiellement lui vendre, genre une M4A4. Est-ce que, par exemple, il en achète ? Ah ! Ok, bon, lui, il vend rien du tout, le Heavy Gun Trader. Donc, on va jeter juste un petit coup d'œil à l'autre, ici, là, le Fortification Trader. Donc, lui, il vend des landmines. Justement, c'est ce qui nous a tués en début d'épisode. Alors, il vend aussi des Pungestix. Je crois que c'est des trucs qui peuvent se poser sur le sol et qui font des dégâts quand on marche dessus. Ils vendent du fil barbelé, ils vendent des kits de sandbags. Donc, les sandbags, je suppose que c'est ces blocs-là. Donc, bon, ils sont un petit peu relous, ces blocs. Et je crois que... Je sais pas si on peut... Oula, oula, oula. Ok, ils tuent des zombies, ça va, j'ai eu peur. Bon, écoutez, je pense qu'on va repartir sur notre objectif initial, qui était de faire du sucre en poudre. Ok, alors, juste pour éviter le problème de clan, parce que vraiment, j'ai un énorme problème de clan. C'est-à-dire que, voilà, je croise des gens, ils font... Eh, mais Fuse, tu fais partie de la man down, mais t'es un de mes ennemis, du coup, je vais te tuer. Alors que non, au final, en fait, moi, je rejoins des clans, je repars... Enfin, en gros, je suis là pour découvrir le serveur, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que quand quelqu'un me propose son aide, bah, je dis ok. Et je suis un petit peu neutre, on va dire, comme j'ai dit juste avant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté le clan que j'avais rejoint dans le dernier épisode. C'était la man down, ils étaient très sympas, j'ai rien contre eux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon propre clan. Slash clan create Fuse clan, donc je crée mon clan, voilà. Alors, je crois que ça m'a coûté quelques caps, mais du coup, maintenant, j'ai mon propre clan, et je vais arrêter de me faire embrouiller, parce que je fais partie de tel ou tel clan. Enfin, voilà, au moins, j'ai plus d'embrouille. Bref. Allez, on a du travail, on se retrouve une fois qu'on est à l'endroit où il faut. Ok, je viens de recevoir un message qui fait pas forcément plaisir. Un conseil, tu ferais mieux de bouger, car beaucoup de gens te cherchent, entre parenthèses, pour te tuer. Bon, je vais demander les pseudos de ces personnes en question, pour voir si, par exemple, notamment, elles sont connectées sur le serveur, et surtout, bah, franchement, je stresse. Je stresse un petit peu, mais là, techniquement, je suis accompagné d'autres personnes. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en alliance avec eux, comme ça, ça me permet d'éviter d'avoir des problèmes. Ok, bon, les gens, vous serez d'accord pour dire que j'ai des grosses quantités d'argent sur le serveur, là, aujourd'hui ? Bon, là, ça devient vraiment difficile de jouer, parce que, genre, vous voyez la quantité de personnes qu'il y a autour de moi, et qui essaient de me... Enfin, voilà, j'ai été obligé de couper le son, sinon on n'entend rien du tout. Donc, voilà, du coup, j'ai des grosses quantités d'argent, et il y a une petite astuce qu'on m'a donnée, qui permet, justement, de garder ses caps quand on meurt, parce qu'il faut savoir qu'on perd une certaine quantité de caps à chaque mort. Donc, en fait, il faut acheter un maximum de campfire, donc, vous voyez que ça coûte 50, et ça se revend pour 40. Donc, vraiment, je vais en acheter des tonnes et des tonnes. Alors, je vais les mettre ici, juste histoire que j'en achète pas vraiment trop, mais voilà, je vais en acheter quelques-uns, juste pour tester, en fait, la technique. Voilà, j'ai acheté deux stacks de campfire, c'est pas mal. Alors, vous pouvez voir que ça m'a coûté quelque chose comme 6 000 dollars, donc c'est pas tant que ça. Et ensuite, il faut que j'aille voir le banquier. Alors, le truc, c'est que le banquier, je sais jamais où il est, je crois qu'il est juste en dessous. Voilà, je vais voir le banquier, je lui parle, et je peux mettre mon stuff à l'intérieur. Tiens, j'avais déjà mis un petit peu de stuff à l'intérieur. Donc là, je mets mon stuff chez le banquier, et en gros, ce stuff-là, même si je meurs, je ne peux pas le perdre. Donc, si jamais un jour, j'ai plus aucune caps de disponible, Et bah, ce que j'ai juste à faire, c'est que je vais voir le banquier, je récupère mes campfire, j'ai juste à les vendre. Alors oui, vous allez me dire, Mais Fioz, tu leur revends 10 caps moins cher que ce que t'as acheté, c'est pas du tout rentable. Mais en fait, si, c'est totalement rentable, parce qu'à chaque fois que je meurs, en fait, je perds un pourcentage de mes caps total. Donc, j'ai tout intérêt à avoir un minimum de caps sur moi. Donc, c'est grave rentable, vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. En fait, il y a des verres animateurs qui te sauvent, donc on va... Bon, apparemment, il y a des gens qui me cherchent, et ils savent potentiellement où est-ce qu'on va aller. Et surtout, je sais qu'il y a beaucoup d'argent sur ma tête. Alors, en fait, je savais pas, mais je pensais que quand il y avait des tueurs à gage sur le serveur, justement, c'était simplement, voilà, c'était du RP. Mais en fait, non, il y a vraiment une commande qui permet de faire en sorte de mettre de l'argent sur la tête de quelqu'un. Donc, j'aimerais bien savoir quelle est la commande. Je me renseignerai un petit peu, mais ça pourrait être rigolo de faire des... Bah, justement, de faire un petit peu le tueur... Enfin, d'appeler des tueurs à gage. Ah bah tiens, regardez, là, il y a Tazix qui vient de placer juste directement 4000 dollars sur le Fusclan. Le Fusclan, c'est le nom de ma team. Ok, du coup, là, on va où, là ? Là, on va aller à la coque. Et tu vois, Galactix, lui, juste lui, en fait, lui, c'est le chef de la Orion, maintenant qu'il a créé la Hollande, et il va être allié avec lui. Ok. Et il va t'aider à te défendre. Ouh là là, il y a quelqu'un qui met énormément d'argent sur le Fusclan, là. Ouh là là, ça pique un petit peu. Bon, bah du coup, la Orion, c'était la team qu'on avait rencontrée dans le deuxième épisode, ou le troisième épisode de Minecraft d'estimation. Ils étaient très sympas, donc je vais les rajouter en alli. Et puis, voilà, j'espère que ça va bien se passer. Mais là, il y a des gens qui ont l'air vraiment de m'en vouloir. Oh, mais la quantité d'argent qu'ils ont mis sur moi. Il y a quelqu'un, il a mis je sais pas combien de dollars sur ma tête, là. Ouais, en fait, ouais, c'est des personnes immatrices. Ah bon ? Non, mais c'est rigolo. Pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'il y a pendant 10 minutes ? Oui, il s'est fait même pendant 10 minutes pour spam. Ah bon ? Carrément ? Ouais. Ok, il me semble que c'était ici. Oh là, il y a quelqu'un là-haut. C'est un mec ou c'est un zombie, là ? Non, c'est un zombie, c'est un zombie. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Bon, du coup, là, il va vraiment falloir bien jouer. J'ai 4 hameaux pour l'instant. Ça va, c'est cool. Donc, apparemment, oula, oui, c'est bien piégé ici. C'est bien, bien piégé. Donc, là, il va falloir vraiment faire très attention. Je sais pas si... Oh putain, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ok, bon, là, du coup, là, on est repéré. Si jamais il y a des gens. Ok, ok, d'accord. Ok, bon, ça va, c'est des alliés, j'ai failli tirer, mais... Ah oui, d'accord, oui, c'est bien bourré de pièges ici. Ouh là là, ou là là. Salut, enchanté. Salut. Ah, ok, donc, ils sont sympas. Ils me donnent directement de quoi faire la canne à sucre. Est-ce que t'as du matériel, du coup ? Bah non, du coup, j'ai oublié d'en prendre. Elle peut fêter, c'est toi, c'est moi, c'est moi. Elle passe devant un peu pour Fuse, parce que lui, du coup, elle a payé le temps. Ok, je veux juste, histoire de faire un peu de la place, rajouter une flashlight sur mon armure. En vrai, là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir une... Qu'il va se passer quelque chose. Ok, c'est bon, j'ai ma flashlight sur mon truc, et du coup, je vais pouvoir récupérer tout ce qui est nécessaire. Donc, un jerrycan, il faut que je jette vraiment plein de trucs. Ok, est-ce que t'as des ciseaux ? Non. Quelqu'un a des ciseaux ? Non, mais c'est bon, j'ai déjà des feuilles. Ah, ok, ok. Donc, maintenant, si tu viens, tu ouvres la table de craft. Ok, alors, il me semble qu'il fallait faire des chopades Cocoa Leaves. Donc, en gros, on a juste à faire ça. Donc, je récupère les chopades Cocoa Leaves, et ensuite, il faut que j'utilise ça avec de la liméade. Ensuite, j'obtiens des dusteds Cocoa... J'essaye de me rappeler, parce que c'était il y a un petit bout de temps. Mais en vrai, là, je stresse qu'il y a des gens qui... Oula, oula, j'entends des tirs, donc ça pue un petit peu. Le truc, c'est que j'ai pas de sac à dos, en fait. Ok, c'est bon, j'ai des dusteds Cocoa Leaves, là, maintenant, je fais quoi, déjà ? J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, je l'ai fait la semaine dernière. En fait, tu mets la batterie, la jerrycan et l'acide canister dans ta hotbar. Ouais, ouais, c'est bon. Voilà, et maintenant, tu prends la dusted et tu fais glisser. Ok, donc, on met la dusted ici, voilà, et ça se transforme en dusted Cocoa Leaves Pastis. Donc, en gros, ça, c'est... Bah, voilà, c'est des trucs qu'on va pouvoir utiliser. Tu fais glisser sur ça. Ok, ok, j'ai une poudre. Ça lui fait... Ouais, ça lui fait poudre, normalement. Maintenant, en fait, par exemple, tu veux faire combien de stacks ? Tu veux faire deux stacks, un stack. On va aller, un stack ou deux, ouais. En fait, maintenant, tu fais deux stacks. Tu fais deux stacks, les autres. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. D'accord, regardez, ici, là, j'ai pris du paquet de green paper, j'ai pris de la poudre et ça me fait de la poudre qui est emballée. Ok, par contre, là, j'entends des tirs, ça me fait un petit peu stresser. Ok, j'ai un paquet, mais avec un paquet, je peux faire quoi ? Tu m'as dit ? En fait, un paquet, ça donne 500 cups. Ok. En fait, un sac de paquet, ça donne 32. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Ok, ok. Bon, c'est parti, on va farmer. Ok, les gens, bon, alors là, du coup, on va passer à la défense. C'est-à-dire que je suis pas très rapide pour faire le sucre en poudre. Du coup, ce qu'on va faire... Alors, je vais juste enlever le truc que j'ai mis parce que c'est juste un petit peu relou. Parce que dès que je bouge, ça change la luminosité de la zone. Donc, on va essayer de remettre comme on avait avant. Et du coup, là, maintenant, il va falloir faire attention parce qu'il risque d'y avoir des gens, apparemment. Faut que je regarde où ? Ah, il y a quelqu'un qui est rentré, là. Oh, putain, ça me tire dessus. Ça me tire dessus. Stop, stop. Mais pour ça, mais on va se tuer, c'est pour ça. Je n'ai rien compris. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à l'extérieur, histoire de bien voir les gens arriver de loin. Ça sera plus simple. Donc, on va prendre l'échelle... Ouh là ! C'est qui qui a fait ça ? Ok, donc là, c'est un petit peu le stress parce qu'il y a des gens qui ont envoyé des fumigènes. Donc, on voit pas trop ce qui se passe. Donc, je suis vraiment sur mes gardes. Apparemment, en plus, il y a plein... Vu qu'il y a énormément d'argent sur ma tête, il y a énormément de personnes qui essayent de me tuer, je pense. Ok, maintenant, tu vois tout, là, à gauche. Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, il n'y a plus qu'à attendre, à essayer de voir des gens arriver. Je flippe un petit peu, je vous le mens pas, mais c'est ça qui fait plaisir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'allonger, comme ça, ça sera plus difficile de nous viser. Ok, donc, je suis allongé. Du coup, là, c'est beaucoup plus difficile de me toucher. Et si vraiment, je suis en difficulté, j'ai toujours un parachute dans mon inventaire et je peux sauter très facilement. Ok, bon, on a bien travaillé. Alors, il n'y avait personne, vraiment. J'ai vu vraiment personne. Ça fait 20 minutes que je suis ici. Mais on a un stack et 30 de sucre en poudre emballé. Donc, c'est nickel. Alors, vous, on va aller vendre ? Ah, il faut que je tue un mec. Ah oui, parce que là, je suis héros. On va tenter quelque chose de dangereux. Oh, nickel, ça marche très bien. Bon, alors, par contre, le truc, c'est que, voilà, là, il y a des chiens zombies. Ok, je n'entends plus rien. C'est génial. Ok, en route vers le vendeur. Alors, là, on a quelques petits problèmes parce qu'apparemment, il y a des gens qui campent sur les toits au sniper. Donc, on attire donc et qui passe en premier avec son bouclier. Il a un bouclier, en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que dès qu'on tire sur le bouclier, ça arrête absolument toutes les balles. C'est complètement abusé comme truc. Je ne sais pas trop comment est-ce que ça s'obtient, mais on va essayer d'en avoir un. Alors, ouais, j'ai un petit peu peur, sachant qu'il faudrait que je trouve quelqu'un et que je le tue si jamais je veux être bandit pour pouvoir vendre mon matériel, quoi. C'est un petit peu dangereux. Et en fait, il y a tellement de monde que j'ai peur, en fait, de ne pas voir les ennemis et de les confondre avec des alliés ou quoi. Donc, apparemment, il y a des gens. Ok, alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que ces tirs, ils sont violets, mais c'est un peu bizarre. Ok, bon, on est re-au niveau de la grande tour. C'est la troisième fois aujourd'hui qu'on y est, c'est génial. Là, en plus, ici, on va retrouver l'endroit où on est mort. Je crois qu'il est... Ah non, il est là-bas, l'endroit où on est mort. Et du coup, l'endroit pour vendre, c'est juste là-bas. Alors, oula, oula, ça explose. Je ne sais pas si vraiment il y a du monde. Ok, on rentre discret. Ok, il ne faut pas toucher au gaz, c'est dangereux. Alors, je vais juste regarder si jamais il y a du monde ici. Ok, il n'y a personne pour le moment. Ah oui, c'est vrai que franchement, c'est pas mal. Pour camper cette zone, il y a juste à se mettre dans les toilettes ou quoi. Et ils se mettent très, très bien. Alors, je vais juste boire un coup d'eau. Alors, le truc, c'est que je crois que là, je ne peux pas vendre, c'est ça ? Il faut que tu passes bandit. Ok, bon, il y a une des personnes avec moi qui se sont gentiment sacrifiées pour que je passe en bandit. Et du coup, voilà, je peux vendre pour... Oh, mais c'est énorme ! Pour 500 pièces. Putain, mais je vais vraiment être ultra riche. Ok, bon, là, je spam clique. Est-ce que vous voyez juste la monnaie montée à une vitesse, mais incroyable ? Mais putain, mais c'est un truc de gros malade ! Ah oui, mais je comprends pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes riches sur le serveur. Ok, bah j'ai tout vendu. Je suis riche. Oula, c'est quoi, c'est vrai ? Il y a des gens, il y a des gens. Ok, il y a des gens. Ok, pile au moment où j'ai tout vendu, quoi. C'est génial, j'ai 78 dollars sur moi. C'est bon ou... Ils sont où ? Ils sont sur les temps. Je te dis des concours, Fuse ! Oh putain, oh là là ! Ok, bon, on va rester un petit peu ici. On va camper, parce que là, apparemment, il y a des gens qui volent ma peau, là. J'ai l'impression de me retrouver comme à la fin du dernier épisode, là, avec des gens qui veulent me... Ils sont morts, les mecs, là, ou pas ? On va jeter un petit coup d'œil. Alors le truc, c'est le gros avantage qu'il a, Tiredon, c'est qu'il a un bouclier. Et le bouclier, vraiment, ça vous rend quasiment invincible. Donc là, il joue un petit peu la proade, donc je vais y aller un petit peu en mode discrétion. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est, le mec qui les a tués. Alors peut-être... Si jamais il y avait eu quelqu'un, il aurait plus été par là, en fait. Sur le toit, juste là, les gars. Sur le toit, juste là, le toit de la droite. Ok, donc apparemment, ils sont là-haut, là. Je vais, j'y vais. Ok, bon, on va le couvrir vu d'en bas. Bon, j'avais prévu d'arrêter l'épisode ici, mais il se passe des péripéties, donc on va essayer quand même de tuer les personnes qui ont commencé à chercher des embrouilles. Ok, ça crie un petit peu là-haut. Ok, bon, mon allié, il vient de se faire tuer, là, son cadavre, il est juste là. Je vais juste faire un slash TPS pour le re-téléporter ici. Mais du coup, les mecs, ils sont sur le toit, visiblement. Putain, il s'est fait instant, il s'est fait instant tuer. Non ! Bon, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Là, on a perdu 12 000 bottle caps. C'est juste violent. Bon, en vrai, on a quand même de la très bonne marge. Je veux dire, il nous reste encore 61 000. Je pourrais même acheter le véhicule de tir supérieur. C'est vrai, ça ? Allez, vous savez quoi ? J'ai envie de me faire un petit plaisir. Je ne sais pas si c'est raisonnable. Je vais... Ah mince, je suis bandit ! Mais oui, c'est vrai que vu que j'ai tué quelqu'un tout à l'heure pour faire ma vente, eh ben, je me retrouve bandit, donc je ne peux plus échanger avec le vendeur de voitures. Ok, bon, vous savez quoi ? C'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Je vais rester raisonnable. Et c'est vous qui allez décider si jamais j'achète la voiture au prochain épisode. Donc allez, on va se dire que si jamais cet épisode dépasse les 25 000 likes au prochain épisode, j'achèterai la super voiture. Bref. Donc bref, dans tous les cas, j'espère vraiment que cet épisode de l'apocalypse vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.